Musique Yep, Youtube, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ceux qui ont suivi sont au courant. Ce samedi, il y a une nouvelle collection qui sort sur le site Cliff, on va donc en parler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses que l'on a mis en place pour cette nouvelle collection. J'ai même prévu une petite surprise pour les adhérents Cliff & You. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mets le lien dans la description. Bon, on va commencer par parler des nouvelles choses que l'on veut mettre en place pour la marque. Première chose, l'intégralité de la collection sera stockée ici même. Il faut savoir que les précédentes collections étaient stockées chez un fournisseur, ce qui était très pratique car on ne savait pas comment ça allait marcher. Donc ça me permettait de vous proposer un large choix de produits tout en évitant les ruptures de stock. Quand on commence, c'est parfait. Maintenant, on ne sait plus ce qu'on vend, on sait ce dont on a besoin. Pour nous, ce sera même plus intéressant puisqu'on devra vous préparer vos commandes et puis les expédier. En plus de ça, les délais de livraison seront plus courts. Alors attention, on a tout de même un stock limité sur place, donc il se peut qu'on soit en rupture. Pour remédier à ça, une fois les produits sur place écoulés, je ferai le même système que j'ai fait pour les anciennes collections, c'est-à-dire avoir les stocks chez le fournisseur. Alors certes, les délais d'exposition seront plus longs, mais d'un côté, j'aurai toujours du stock. Pas mal de marques ont ce souci-là d'avoir des stocks très limités et au final, quand il n'y en a plus, c'est fini. Il faut attendre plusieurs semaines avant d'avoir un restock. Dans tous les cas, sur le site, quand vous cliquerez sur le produit, vous saurez immédiatement si ce produit-là est stocké chez nous et vous l'aurez rapidement, ou s'il est stocké chez le fournisseur et vous l'aurez d'ici environ une semaine. Autre nouveauté, et celle-ci, on vous l'avait teasé depuis le mois de septembre, l'arrivée des stickers. Oui, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Je vais vous glisser des photos, mais comme vous pouvez le voir, une fois collé, ça rend super bien. Et j'en suis plutôt fier, ça reste des stickers de bonne qualité. Sur le site, je mettrai en vente des plaquettes de stickers complètes pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter un produit tout de suite, mais qui souhaitent quand même soutenir la marque. Bien évidemment, dans les commandes, j'en glisserai. Quand j'irai rouler, j'en prendrai toujours avec moi, comme ça, si vous me demandez, je pourrai vous en passer. Et je reviens par rapport à la petite surprise sur les adhérents qui sont new. A tous les adhérents, je vais vous envoyer une enveloppe remplie de stickers, dont deux qui seront assez spéciales. Vous verrez, vous allez les aimer. Mais j'en dis pas plus, vous verrez d'ici une semaine ou deux. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent adhérer, je vous mets le lien dans la description. Autre nouveauté, le site web. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore commencé. Donc moi-même, je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais je souhaitais le remettre totalement à jour. Vous verrez ça ce samedi à 8h. Récapitulons. Collection hiver stockée ici, à Bourg-en-Bresse. Arrivée des stickers dans les commandes ou en vente par plaquette. Maintenant, passons à l'autre partie de la vidéo. Alors, premier produit, et là, je suis très content. Enfin, celui-là, c'est un de mon préféré de la nouvelle collection. Il faut savoir que sur les présentes collections, par exemple la collection été, on avait simplement fait une variante de couleur. Là, par exemple, c'est le t-shirt orange. Donc on a les manches qui étaient orange avec le logo qui était orange. Voilà, on avait juste fait des variantes de couleur. Cette fois-ci, j'ai aussi voulu faire des variantes dans le motif. Et donc, voici un premier. Donc ça, c'est le sweat à capuche. Donc un sweat comme les présentes collections. Donc les sweats qui sont assez chauds et ça, c'est vraiment top. Et cette fois-ci, on a décidé de mettre le logo en camo. Et je trouve ça trop stylé sur du noir. Donc bien évidemment, il y a le petit logo à l'arrière en camo. Et le meilleur pour la fin. On a le gros logo. Je ne sais pas si on voit très bien là, comme je vous montre, mais on a le gros logo derrière. Et je trouve que c'est... Voilà. Moi, je trouve que c'est super stylé. Ça, c'est le premier produit. C'est le sweat cliff camo. Vous pouvez le retrouver du coup dès samedi. J'ai quasiment toute la collection déjà. Mais il me manque encore 2-3 trucs. Forcément, c'est l'hiver. Voilà. Les bonnets, c'était obligé. Les casquettes, c'était bien. Mais au bout d'un moment, voilà. Du coup, avec le logo cliff normal, brodé. Voilà. Moi, je les trouve comme ça classique. Je les trouve super stylés. Voilà. Et donc, du coup, je vous mets une photo. On a aussi une version en noir que je n'ai pas laissé au bureau. Mais on a du coup, on le fait en deux couleurs. En noir et en blanc. Moi, les deux, je les trouve trop stylés. Voilà. Des fois, ça m'arrive de mettre le blanc. Je sais que le noir, quand je vais le recevoir, je le mettrai aussi. Voilà. Les deux sont super stylés. Donc, j'en suis très content de ces bonnets. Bon, alors. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est le rush. La vidéo, je la tourne. On est mardi. Vous la voyez. C'est aujourd'hui. Du coup, il y a seulement un jour. Donc, il faut encore que je fasse le montage. J'ai pas tous les produits. Il y a des produits qui sont pas... Enfin, que j'ai. Mais que je peux pas utiliser. Enfin, bref. Ce que je vais faire, c'est que je vous les montrer directement en photo. Alors, autre produit aussi dont je suis fier. Et donc, pareil. J'ai fait une autre variante avec les logos. Je vais vous mettre la photo. Voilà à quoi ça ressemble. C'est les suites blancs avec le logo. Nous, on a fait un logo, une texture un peu serpent. Pareil, ce suite, j'en suis très fier. Et en plus de ça, l'avantage, en fait, c'est que je voulais aussi faire vraiment des collections qui soient adaptées pour les filles comme pour les hommes. Et ce pull-là, alors moi, je sais que je peux le porter de temps en temps. Je le trouve très stylé. Mais sinon, je sais que Yel le porte tout le temps. Et ça lui va super bien. Donc, pour les filles, voilà. Ce suite, il vous irait parfaitement. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu de faire. Mais beaucoup, vous me l'avez demandé sur Instagram. Donc, du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire. C'était les chaussettes. Il faut savoir que le fournisseur à qui je travaille actuellement fait des chaussettes. Mais c'est des chaussettes qui sont assez haut de gamme, des chaussettes de sport. Donc, qui sont assez chères à l'achat. La paire sera entre 12, 13 euros. Voilà, juste la paire. C'est les seuls modèles que proposait mon fournisseur. D'un côté, c'est des chaussettes qui sont vraiment, là, pour le coup, vraiment super confortables. Moi, je les mets tout le temps. Je crois que je les ai tout le temps à mes pieds. Elles sont ultra confortables. Pour le sport, elles sont parfaites. Donc, certes, le prix de vente ne sera pas donné. Mais d'un autre côté, la qualité sera au rendez-vous. Donc, voilà. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais vous glisser, du coup, une photo. De la collection complète hiver. Voilà, de tous les produits que vous pourrez voir en hiver. Il y en a moins que les anciennes collections. C'est vrai, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, la collection est stockée ici même, à Bourg-en-Bresse. Donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre d'avoir non plus trop, trop de stock. Donc, je me suis dit que je vais me baser vraiment sur ces produits-là. Que je trouve super stylés, honnêtement. Je suis vraiment très content. Sachant qu'on fait déjà pas mal de choses sur le site. Alors, je souhaitais quand même vous préciser une chose. Il y a eu un gros imprévu lors de la livraison des stocks de la collection. Il faut savoir que moi, j'ai pu en commander en avance pour les tester. Mais les stocks, pour vous, je ne les ai pas encore reçus. J'ai commandé tout ça le 25 novembre. Et là, actuellement, à l'heure où je trouve cette vidéo, nous sommes le 17 décembre. Et je n'ai toujours rien. Et je vous rappelle, la collection sort samedi. Je n'ai absolument aucune nouvelle. Tout ce que je sais, c'est que c'est un colis de 12 kilos qui est sûrement bloqué à la douane. En tout cas, nous, on fait tout notre possible pour remédier à ce problème très rapidement. J'ai fait au mieux pour avoir la collection au plus tôt. Mais je préférais quand même vous prévenir. Du coup, il se peut que les premiers stocks ne soient pas ici. Mais plutôt chez le fournisseur. Donc, du coup, le délai d'expédition sera plus long. Environ une semaine, comme je vous l'ai dit. Je vous tiendrai au courant. C'est pour ça qu'il est très important de suivre Clif sur les réseaux sociaux. C'est là où vous aurez toutes les infos. J'espère aussi que la qualité de la caméra vous a plu. Il faut savoir que je tourne avec une Sony A6000. J'ai changé la Canon 6D. Avant, j'avais la Canon 600D. Qui était assez limitée. Là, j'ai réinvesti dans du matos. Et ce n'est pas fini. J'ai encore investi dans une autre caméra. Cette fois-ci, volante. Je pense que vous avez compris. Je devais la recevoir très bientôt. Et j'ai très hâte de la recevoir. Je vais pouvoir vous faire encore d'autres styles de plan. Tout ça, je vais vous préciser. Il va y avoir pas mal de nouveautés sur la chaîne à l'année 2020. Mais ça, je vais vous le préciser tout ça dans une autre vidéo. Je vais vous mettre un petit sondage qui va s'afficher juste ici. Pour me dire si le plan de la caméra vous a plu. Si vous trouvez de meilleure qualité. Répondez au sondage. C'est très important pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu. Et vous abonner à la chaîne. Puis, n'hésitez pas à me donner une autre vidéo en commentaire. Et puis, par moi, je vous le dis à mercredi prochain, 18h. Pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501